Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo sur mes produits finis. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Honnêtement, je ne me souviens même plus quand était la dernière. C'était peut-être il y a 3 ou 4 ans, je n'en sais absolument rien. Et ça fait aussi assez longtemps que j'ai pas parlé de produits de beauté sur cette chaîne. Et ça commence un petit peu à me manquer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo favori non plus. Donc voilà, ça va être chose faite aujourd'hui et je vais commencer de suite. Alors, je vais commencer avec les produits skincare. En premier, je vais vous parler de cette eau micellaire de chez Saint-Gervais-Montblanc. C'est une de mes eau micellaire préférée pour me démaquiller. Franchement, j'en ai testé plein. J'en aime beaucoup, mais je pense que c'est vraiment celle-ci, elle est dans mon top 3 parce qu'elle est vraiment très douce. Elle agresse absolument pas la peau. Et surtout, surtout le plus important, elle ne pique pas les yeux. Je sais que j'ai des yeux assez sensibles. J'ai plusieurs eaux micellaires qui m'ont déjà piqué les yeux et celle-ci ne me pique absolument pas les yeux. Elle est formidable, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça doit être le troisième flacon de ce type que je termine. Je l'ai toujours racheté. Donc là, je pense que ça ne va pas faire exception que je vais le racheter aussi. Je reste dans le démaquillage avec cette huile démaquillante de la marque Recipe. C'est une marque coréenne que j'avais découverte grâce à ma copine Margot. Et franchement, je pense qu'elle restera ma préférée pour toujours. Elle est vraiment géniale. C'est une huile démaquillante aux pétales de rose. Vous pouvez voir le fond justement qui reste ici. Ce sont des pétales de rose. Et ça sent juste super bon. C'est hyper agréable. Ça agresse pas du tout la peau. Même quand on rince, je trouve ça trop agréable. Et le seul truc que je reproche aux huiles démaquillantes en général, pas forcément juste celle-ci, c'est juste que j'aime pas trop la sensation que ça fait quand on démaquille les yeux. Je trouve qu'on y voit flou pendant 5 minutes après. J'aime pas trop ça. Sinon, pour les rouges à lèvres mat, c'est le top du top. Mais voilà, c'est vraiment ma préférée. J'ai dû en tester 3 ou 4 différentes. Et je pense que ça reste ma préférée. Et si je dois racheter une huile démaquillante, ce sera celle-là. Je continue avec ce produit de la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Celui-ci, c'est l'essence botanique perfectrice de peau. C'est un produit que j'adore. Je l'ai terminé. Je pense pas le racheter parce que j'ai un autre petit chouchou dans le même genre, dans une autre marque. Mais si vous avez pas encore testé la marque Sanoflore, et que vous avez envie de tester, que vous avez une peau à tendance grasse, je vous conseille cette gamme à 300%, vraiment. Et ça, c'est un produit que j'utilisais. C'est en tonique, en fait. Et j'utilisais, en fait, après le démaquillage. Pour parfaire le démaquillage, ça permet d'enlever le plus d'impureté possible, de vraiment resserrer vos pores et de raffermir la peau. Et voilà, je le trouve très efficace, très agréable. L'odeur de cette gamme, comme ça, franchement, je suis vraiment méga fan. Sanoflore, je vous aime. Aujourd'hui, le produit qui a remplacé mon produit Sanoflore, c'est un produit de chez Lush. C'est le Tea Tree Water. C'est une eau tonique, exactement, en fait, du coup, comme le produit Sanoflore, sauf que celui-ci s'utilise en pchit. Alors, vous pouvez également l'utiliser de la même façon que le produit Sanoflore. Vous pouvez en mettre sur un coton, parfaire votre démaquillage avec. Mais moi, je l'utilise en pchit. Je trouve que c'est encore plus agréable. Déjà, de base, j'adore utiliser des eaux thermales, par exemple. Et je trouve que... Enfin, je retrouve un peu cette sensation d'utiliser de l'eau thermale. Sauf que là, du coup, ça a vraiment des effets sur votre peau. Puisque, enfin, voilà, si vous avez, comme moi, du coup, le même type de peau à tendance grasse, ce qui est trop cool, c'est que le Tea Tree, c'est antibactérien. Donc, ça va prévenir l'apparition des boutons. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper apaisant. Puisque, même souvent, j'utilise des masques coréens au Tea Tree ou même au concombre. C'est vraiment des masques à chaque fois qui m'apaisent vachement la peau. Quand je vois que ma peau, elle est à vivre, que ça ne va pas et tout, j'utilise ce genre de masque et franchement, c'est super efficace. Et là, je trouve qu'au quotidien, ça permet vraiment de réguler ma peau. Et ouais, j'aime beaucoup ce produit. Et je ne pourrais pas m'en séparer, en fait. Cinquième et dernier produit skincare dont je voulais vous parler, c'est cette crème hydratante de la marque The Ordinary. Moi, j'avais découvert cette marque sur Beauty Bay. Je ne sais pas si vous connaissez le site, mais c'est un site génial qui est basé en Angleterre, qui a des produits qui ne sont pas forcément dispo en France, mais dispo aux Etats-Unis. Ça, j'adore parce que ça reste basé en Europe. Donc, du coup, vous n'avez pas de frais de douane quand vous commandez dessus. J'ai déjà commandé des dizaines de fois dessus et j'adore ce site. Franchement, je commande à chaque fois dessus les yeux fermés. Cette crème hydratante, ça fait longtemps que je l'ai finie, honnêtement. Je pense que c'est le produit que j'ai fini depuis le plus longtemps dans tout ce que je vous présente. Mais je ne sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté. Je ne sais pas pourquoi, puisque dernièrement, j'ai plus utilisé des crèmes gel, comme la crème, vous savez, de chez Belief, dont je vous ai parlé plusieurs fois sur mes réseaux. Là, ce qui est cool avec cette crème, parce qu'avec les crèmes gel, on ne peut pas le faire, et je le faisais tout le temps avec celle-ci, c'est que j'adore diluer mes fonds de teint. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais vous voyez, je n'aime pas forcément mettre que du fond de teint. J'aime bien faire... Je mets sur ma main un peu de fond de teint et un peu de cette crème. Je les mélange ensemble et après, j'applique sur mon visage. Comme ça, c'est hydratant, ce n'est pas trop lourd, ça ressemble plus à une bébé crème. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup faire ça avec mes fonds de teint. Je ne sais pas si vous le faites. En plus de ça, c'est quelque chose qui est assez économique, parce que c'est vrai qu'un fond de teint, des fois, ça peut coûter assez cher. Et si vous voulez économiser votre fond de teint préféré le plus possible, le mieux, c'est de mélanger comme ça à une crème de jour. Et celle-ci, elle est vraiment parfaite pour ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en crème de jour, tout court, elle est géniale aussi. Ensuite, je voulais vous parler de deux shampoings. En premier, il y a celui-ci de chez Yves Rocher. C'est un shampoing anti-pelliculaire. C'est le seul shampoing anti-pelliculaire que j'achète depuis bien trois ans maintenant, je dirais à peu près. Je ne l'utilise pas tout le temps du tout. Je l'utilise par vague, par traitement, on va dire. Je ne veux pas à chaque fois que mes cheveux, enfin que mon cuir chevelu s'habitue trop. Mais oui, j'ai régulièrement des pellicules. C'est super chiant. J'ai des beaux cheveux, certes, mais j'ai un cuir chevelu complètement pourri. Il est très très sec. Du coup, j'ai des pellicules très facilement. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très stressé. Donc, j'ai des pellicules encore plus facilement. Même si c'est un shampoing que j'utilise depuis plus de trois ans maintenant, j'hésite à le racheter la prochaine fois ou à finir par totalement l'arrêter. Parce que c'est un shampoing qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, mais dans lequel il y a du sulfate. Et j'essaye d'arrêter tous les shampoings ou les soins avec du sulfate. Donc, c'est un petit peu un dilemme parce qu'il est quand même assez efficace. Mais le sulfate, je pense que ça peut aussi contribuer au fait qu'il me reste des pellicules de temps en temps et au fait qu'elles reviennent. On ne parle pas du facteur stress. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Je me suis pas mal renseignée du coup sur les shampoings sans sulfate. Et c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci de chez Velleda. C'est le blé shampoing équilibrant qui dit également du coup réduire la formation de pellicules et équilibre le cuir chevelu. Alors, ce que j'appréhendais le plus, c'était la texture du shampoing en elle-même. Puisque sans sulfate, un shampoing normalement ne mousse pas ou mousse très peu. J'ai peut-être eu tendance à en utiliser un petit peu plus d'ailleurs parce que du coup j'avais l'impression que ça moussait un peu plus. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Je pense que j'étais vraiment dans une période où j'étais très stressée. Du coup, je n'ai pas énormément vu les effets malheureusement. Donc, je ne sais pas si je vais racheter celui-ci ou si j'en teste un autre en fait. J'aurais beaucoup aimé tester celui de chez The Body Shop. Mais je crois qu'il est quasiment tout le temps en rupture. Enfin, je regarde de temps en temps sur le site et il n'est jamais dispo. Donc, c'est un peu chiant. Du coup, si vous avez des recommandations de shampoing sans sulfate que vous avez aimé, que vous trouvez efficace, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je suis vraiment preneuse de ça parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'arrêter tous les shampoings avec sulfate et d'utiliser que des shampoings sans sulfate. Et je termine avec le seul produit make-up de cette vidéo. C'est un mascara de chez Tarte qui s'appelle Gifted. Et vous allez peut-être rire. J'espère que certaines d'entre vous aussi ont déjà fait ça. Mais je l'ai terminé depuis plus d'un mois et je l'aime tellement que j'ai ouvert un autre mascara pour juste, en fait, utiliser juste le produit en lui-même et tremper cette brosse dedans parce que j'aime trop la brosse. Et voilà, j'aime trop travailler avec. En fait, ça me fait vraiment des beaux cils pile-poil, ce que je veux. Ça fait pas de paquet, ça fait rien du tout. Et je me suis rendue compte que le mascara en lui-même aussi, c'est vraiment ce que j'adore parce que celui que j'utilise en ce moment, je crois que du coup, c'est un benefit dans lequel je trempe la brosse de celui-ci. Et en fait, il me fait grave des transferts au-dessus de la paupière et je déteste ça. Du coup, voilà, je pense que c'est un sans-fout pour ce mascara. J'ai très hâte de le racheter, en fait. Mais je me vois mal commander juste un produit pour payer les frais de port plus éventuellement des frais de douane. Enfin non, du coup, on peut tout payer directement sur le site, mais ça va me faire assez cher juste pour un mascara. Donc je vais attendre, je pense, de finir mon Shape Tape pour commander les deux en même temps. Ou peut-être attendre la sortie française. En tout cas, c'est vraiment mon mascara coup de cœur depuis un bon moment. J'ai toujours eu mes périodes mascara comme ça pendant longtemps. C'était le Better Than Sex de Too Faced. Ensuite, ça a été le Néo Noir de chez Marc Jacobs. Et là, je suis dans ma période tarte. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte, hâte, hâte de pouvoir le racheter. Et voilà pour mes produits finis. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît. J'espère que vous aurez peut-être découvert des produits grâce à cette vidéo. Peut-être que ça vous aura conforté dans l'idée d'investir dans certains produits pour lesquels vous hésitiez. Et voilà, j'attends impatiemment vos commentaires, vos retours sur tout ça. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des bons produits pour les cheveux, des bons shampoings sans sulfate surtout. Parce que là, il faut vraiment que j'en trouve un nouveau. J'ai pas envie de retourner sur le Velleda de suite. J'ai envie d'en tester d'autres et de voir lequel pourrait me correspondre le mieux. Donc j'attends ça dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye !